On a associé malheureusement chez nous la politique à la mort. On ne peut pas être apolitique dans un pays en construction. Celui qui est apolitique se mord. Est-ce que tu penses vraiment que les urnes pourront être un game changer pour 2025 ? Pour moi, en fait, la politique est omniprésente dans nos vies, on le veuille ou pas, peu importe le domaine dans lequel on est. En surprenariat, sans la politique est mort, je sais pas. Il y a très peu de jeunes et même d'adultes qui osent parler de politique. Est-ce que t'as pas peur ? Mon amour pour le Cameroun est beaucoup plus fort que ma peur de mourir. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Alors, aujourd'hui, tu nous retrouves sur notre énième épisode de notre fameuse émission, notre rendez-vous du dimanche 18h, qui s'intitule le podcast de l'écrivain. On s'est lancé pour le challenge de faire venir sur ce siège des invités de marque qui a un message à partager, à faire entendre, afin que nous puissions grandir ensemble. Donc, aujourd'hui, je sais pas comment je vais la présenter. Tout ce que Bette dit, c'est que c'est une continentaise dont tu peux comprendre que l'humilité a été désactivée. Je lui laisserai le soin de se présenter parce que je ne suis pas sûr d'avoir les mots justes pour dire qui elle est, ce qu'elle fait, d'où elle vient, où elle va. Tu vois, un peu le genre. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même que je te présente un petit truc, tu vois, un peu. Donc, comme tu peux le constater, nous sommes sur le plateau Luxury Golden, Golden Luxury, on met ça comme on veut, de Ultimate Pod. C'est un espace qu'on a aménagé. C'est le notre air, on en est fier. Je suis pas seul dessus, j'ai des associés dessus. Voilà, t'as capté. Et donc, l'idée pour nous, c'est de permettre aux entrepreneurs, ou du moins aux producteurs de contenu, d'avoir un espace sur lequel ils peuvent produire un contenu de qualité dans un décor qualitatif pour mieux se vendre. Et donc, si jamais, comme nous, tu as l'ambition de produire quelque chose de qualitatif, tu as un espace qualitatif, tu as une seule chose à faire, c'est rendez-vous sur notre site internet, ultimatepod.fr, pour réserver un créneau. Au-delà de ça, cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme centrée IA qui te permet de générer du contenu de manière automatique, qui te permet d'attirer des abonnés qualifiés sur tes différentes plateformes. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite accueillir notre invité. Bonjour Ivana. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci et toi ? Je vais aussi bien que les choses olympiques à Paris. Tant mieux. Bon, je ne te fie pas son apparence un peu... Tu vois, je t'ai dit que c'est une continentaise, donc tu vas découvrir tout à l'heure. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, Ivana, qui es-tu ? C'est ceux qui me découvrent aujourd'hui en tort. Ils auraient dû me découvrir un peu plus tôt. J'avais dit non. Donc, je suis Ivana, ou encore Missiva, sur les sociaux, la péristocratie aussi, créatrice de contenu pour certains, pour moi créatrice d'opinion, étudiante en communication publique et politique, je finis mon master. Et voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. D'accord. Dites-moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai cru comprendre qu'à une époque, tu as fait les Miss quelque chose, Miss Cameroun, c'est ça ? Exactement, oui. Ok, d'accord. Et tu es étudiante, tu as un master ou tu as encore fait passer ton master ? Là, j'ai un master 2. Voilà, master 2 en communication publique et politique. Ça tombe bien parce que dans cette émission, nous parlerons de la politique. En général, lorsqu'on parle de politique, on se rendant à un grand monsieur d'un certain âge avec des costumes cravate, sauf que là, on a une jeune dame. Une petite femme. Une petite femme, petite, peut-être de par le corps, mais l'esprit est ailleurs. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer déjà sur les réseaux sociaux ? Alors, les Évoires disent que quand tu vois quelqu'un qui va parler beaucoup, tu sais. Donc, je pense que depuis toute petite, j'ai toujours aimé la caméra, j'ai toujours aimé parler en fait. Et donc, quand j'ai remarqué qu'il y avait YouTube, je regardais déjà d'autres créateurs de contenu et je me suis dit que moi aussi, je voulais faire ça, je voulais parler. Mais alors, parler de quoi ? Au final, il fallait parler de ce qui t'intéresse pour pouvoir intéresser les autres. Moi, je suis amoureuse d'Afrique, amoureuse du Cameroun. Je vis pour la politique, on va dire. J'aime ce domaine. Donc, c'était naturel pour moi que j'aborde ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que tout est parti. J'ai commencé à faire deux, trois vidéos qui ont pris. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là et ça a continué. D'accord. Tu dis être amoureuse de l'Afrique, amoureuse du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de se retrouver en France ? Paradoxal, non. Parce que je dirais que déjà, quand on regarde nos dirigeants, la grande partie de nos régions sont formées en Occident. Pourquoi ? Que ce soit en France ou... Parce qu'il faut qu'on se le dise, peut-être le système français ou le système occidental entre guillemets ouvre plus de portes. Quand tu pars avec ton bac ou ton diplôme du Cameroun pour la France, il n'est pas reconnu. Pourtant, l'inverse est reconnu. Donc, malheureusement, je ne sais pas, la vie a fait que nos diplômes soient moins valorisés. Et tandis que quand on vient avec des diplômes d'ici, le complexe aussi de l'Africain fait qu'on te valorise un peu plus. Bon, pour le moment, je veux dire que je n'ai pas forcément aussi le choix. Mes parents choisis pour moi de me mettre au Cameroun. J'étais dans le lycée français. Ah, ok, d'accord. Attends, 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 attends. Attends, allez bien. Il faut que tu me redresses bien. Dans les cas. Tu as dit que tu étais où ? Dans le lycée français de Yaoundé. Fustel de Coulange. Oui, exactement. Bienvenue, dis donc, c'est vous. Les Camerounais ont compris. Oui, continue. Donc, quand tu es à Fustel, c'est un peu tracé qu'après ton bac, tu vas aller en France. Donc, j'ai simplement suivi le rythme. C'était un choix de mes parents. Je ne regrette pas le choix. Je pense que c'était un bon choix. Ça m'a ouvert les esprits. Ça m'a donné des connaissances que je n'aurais peut-être pas eues si j'étais resté au Cameroun. Maintenant, quand je vais rentrer au Cameroun, parce que c'est aussi un projet, je vais avoir aussi d'autres connaissances que je pourrais mutualiser. Et j'aurais deux visions sur le monde. Donc, c'est une richesse aussi. D'accord. Et tu te vois où plus tard ? Retourner en Afrique ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Franchement, je ne sais pas comment j'ai enfant pour vivre en France. Mais moi, ça va faire cinq ans que je suis en France. Et je pense que c'est déjà quand même à rentrer. C'est un moyen de rentrer. Je n'ai pas retrouvé. Mais c'est quelque chose que je vais rentrer. Yes, sir. En tout cas, tu l'as dit en amont que toi, tu as toujours voulu faire de la politique. C'est ça ? Exactement. Et c'est quoi tes figures d'influence dans la politique ? Alors, on va dire que j'ai commencé à m'intéresser à la politique assez jeune. Je me rappelle qu'il y a une élection au Cameroun où il y avait une candidate qui était une femme, Kawala. Oui. Et je ne sais pas. Je n'avais pas encore l'âge de voter. Mais je disais à mon père, il faut que tu votes pour elle. Parce que c'est une femme. Il rigolait parce qu'effectivement, c'était un rêve d'enfant. Et partant de ce poste-là, je me suis dit, si une femme camerounaise peut se présenter, c'est que moi, quand je serai grande, je serai présidente. Je me suis dit, moi, je vais être présidente de la République quand je serai grande. Bon, au fond, je ne le pense plus. Mais je pense que ça a impacté. Après, je n'ai pas forcément connu ses idées ou suivi ses idées parce qu'elle ne m'a pas intéressée plus que ça après cette période d'enfance-là. Mais au moins, elle a été une figure qui m'a permis de croire que c'est possible de voir une femme à ce niveau-là. Après, on a vu Obama devenir président aux États-Unis. Un noir. J'étais encore petite, mais j'ai vu l'engouement que ça a créé en Afrique. Les gens étaient contents. Je me suis dit, OK, un politicien peut créer ce genre d'émotions-là. Moi aussi, je veux créer ce genre d'émotions. Yes, sir. Et donc, puisque tu parles du Cameroun, ça se voit que ça te tient à cœur. Quel est le regard que tu portes de la politique au Cameroun ? C'est une question, hein. En globalité, je dirais que la politique au Cameroun, elle est compliquée, comme le Cameroun lui-même, il est compliqué. Simplement, on t'explique le Cameroun, je dis que tu as compris. C'est ce que tu n'as pas bien expliqué. Donc, c'est la même chose sur la politique. Si on t'explique, c'est ce que tu as bien compris. Et par contre, je déplore le fait que très peu de jeunes ou alors pas assez de jeunes se lancent en politique. Après, je peux comprendre aussi la peur, parfois les idées reçues. Mais je pense également que si on ne se lance pas en politique, si on n'essaye pas de passer le pas, on ne va jamais avoir le changement, entre guillemets, qu'on espère. Parce que ce n'est que nous qui pouvons apporter ce changement-là. Tu parles d'idées reçues en politique que les jeunes ont. Ma question a deux volets. Est-ce que c'est uniquement les jeunes qui ont ces idées reçues ? Et quelles sont-elles ? Alors, on va commencer par quelles sont-elles. Je dirais qu'on a associé, malheureusement, chez nous, la politique à la mort. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Beaucoup de pays en Afrique, on se dit, quand on fait la politique, on va mourir, on va aller en prison. D'ailleurs, je pensais que quand j'ai commencé mes vidéos sur Internet, il y a un moment où mes parents me disaient, non, ma mère surtout, elle avait très peur, elle me disait, il ne faut pas parler de ce genre de choses. Alors que je ne disais, pour moi, rien de grave. Donc, ça prouve déjà que même elle, qui n'est pas jeune, mais elle aussi, elle avait déjà ce traumatisme-là. Et je pense que ce traumatisme-là, c'est une autre histoire, tout simplement. On a vu des homiobés se faire tuer au Cameroun, des têtes exposées. Donc, ça a créé des traumatismes, qu'on le veut ou non, chez nos parents, qui, sans le savoir, nous ont transmis les mêmes traumatismes. Sauf qu'on ne peut pas être apolitique dans un pays en construction. Celui qui est apolitique se ment. Tous les jours, ne pas, enfin, faire le choix de ne pas voter, par exemple, c'est un choix politique. Aller voter, c'est un choix politique. Parler de politique, c'est un choix politique. Ne pas en parler, c'est un choix politique. Donc, soit tu la fais, soit elle te fait. Et moi, j'ai choisi de la faire. À ma manière, peut-être, mais de la faire. Et je pense que, justement, les jeunes sont, on va dire, traumatisés par leurs parents. Aucun parent au Cameroun ne rêve que son enfant de devenir politicien. Ce n'est pas un rêve, un matin, on se lève, on dit que toi, tu vas aller à l'école. Non, mais c'est dommage. Parce que si toi, tu ne rêves pas de devenir maire, député, ministre, etc., qui va le faire pour toi ? On est les premiers à se plaindre. Il n'y a pas l'héros, il n'y a pas l'eau. OK. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que l'héros t'arrive ? On aura beau être entrepreneur. Donc, vous avez prouvé récemment qu'entrepreneuriat sans la politique ne marche pas. On est d'accord. Certes, il faut être entrepreneur, il faut avoir l'argent, mais il faut aussi avoir soit des connexions à la politique, soit être dans la politique pour pouvoir, justement, changer les choses de là où elles peuvent être changées. Nous sommes d'accord. OK. Et est-ce que tu penses vraiment que ce n'est pas à la politique que les choses pourront changer en Afrique ? Alors, je n'ai pas la recette miracle du changement en Afrique. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, j'ai 22 ans. Je ne pense pas tout savoir sur l'Afrique, ni savoir comment est-ce que l'Afrique va se régler. Mais je pense, par ailleurs, qu'aucun pays ne va avancer. Aucun pays au monde n'a avancé sans la politique. C'est quoi la politique pour toi ? C'est une très bonne question. Alors, la politique, c'est le pouvoir de faire-faire. Mais encore ? Alors, je dirais qu'il y a des choses, par exemple, qui ne seraient pas si la politique n'existait pas. Comme quoi ? L'État, par exemple. Un État, on parle du Cameroun, on est tous Camerounais aujourd'hui. Le Cameroun existe parce qu'il y a eu une volonté politique de créer le Cameroun. OK. Vous pouvez être économique ? Économique, non. Parce que quand on a divisé l'Afrique, on l'a découpé en 54 pays. Il y avait un pays qu'on appelait Cameroun, qui était à la base divisé entre anglophones et francophones. Il y avait deux Camerouns. Il y a une volonté politique qui a demandé à ce qu'on puisse unifier le Cameroun. On a unifié le Cameroun. Et ensuite, derrière, OK, il fallait construire maintenant un État-nation. D'ailleurs, je pense que le Cameroun n'est pas encore une nation, mais ça, c'est encore un autre débat. Et donc, la volonté politique fait en sorte qu'on crée le Cameroun et qu'ensuite, on décide qu'on va vivre ensemble. C'est la politique, en fait, qui domine tout. Dans un État où il y a certes des entrepreneurs, des économistes, des financiers, de tout ce que tu veux, il faut une politique pour pouvoir chapeauter, justement, pour pouvoir faire faire. Si aujourd'hui, le politicien dit que dans l'entreprise, là, je la ferme parce que je considère qu'elle n'entre pas dans mes valeurs ou bien elle fait concurrence ou je ne sais pas quoi, on va te fermer. Alors que toi, en tant qu'entrepreneur, tu auras peut-être moins d'impact sur moi, politicien. C'est ce que je veux dire ou pas ? Bon, là encore, ça dépend parce qu'on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont un lobbying, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui font pression sur les politiques locales pour voter des lois qui vont à leur faveur. Est-ce qu'à ce moment, on peut dire que c'est tout la politique qui décide ? Combien d'entreprises sont capables de faire pression sur les États ? Il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui sont capables de faire pression sur les États ont des entrées en politique. Oui. Je dis encore, par exemple, Bolloré au Cameroun, qui avait les ports pendant un moment, qui contrôlait les ports au Cameroun. Bolloré n'est pas Bolloré s'il n'y a pas de politique. D'ailleurs, Bolloré, quelque part, il aide beaucoup d'amis en politique qui l'aident justement pour pouvoir accomplir tous ses projets en Afrique. Si Bolloré n'est pas ami avec quelques ministres ou présidents, etc., il ne peut pas contrôler tout un port. Nous sommes d'accord. Donc, quand par exemple la Chine vient en Afrique pour pouvoir investir, c'est de la politique qu'ils sont en train de faire. Donc, pour moi, en fait, la politique est omniprésente dans nos vies, qu'on le veuille ou pas, peu importe le domaine dans lequel on est. Aujourd'hui, tu es footballeur, on voit bien que ça met des taux avec la politique aujourd'hui. Malgré que lui, il va se dire qu'il n'est pas politicien, mais ce qu'il fait, c'est de la politique, tout simplement. Peu importe le domaine dans lequel tu es, la politique est un domaine important et primordial. Et il faut la comprendre pour pouvoir justement comprendre dans quel monde tu vis et pouvoir avoir un impact aussi. D'accord. Aujourd'hui, tu es jeune et c'est un sujet que tu portes à cœur et tu as envie de dire, tu en parles. Oui. Il y a très peu de jeunes et même d'adultes qui osent parler de politique. Est-ce que tu n'as pas peur? Peur de quoi? Peur que ça te coûte cher. Parce que ceux qui n'osent pas en parler, c'est parce qu'ils ont peur pour leurs fesses. Ok. Je pense que parler est une chose. Savoir en parler est une autre. Je me suis jamais assise sur un plateau de télévision ou devant ma caméra pour insulter un X ou un Y sans avoir de preuves sur ce que je dis. Ça a été le cas pour beaucoup dans certains pays. Ça, c'est l'heure inéditoriale. Je ne pense pas encore avoir le... Je ne pense même pas que ce soit nécessaire de s'asseoir et de dire que tel président est un fou, est un idiot ou bien je ne sais pas quoi. Déjà, ce n'était même pas normal de le faire. Maintenant, je ne pense pas aussi qu'un parent, en tant que président, puisse dire que moi, j'ai un enfant à l'école. Elle fait des étudiants, des sciences politiques. Je suis en communication politique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que parler de politique? J'ai étudié ça toute ma vie. C'est comme si demain, je m'assois. Je vous parle de finances. Je n'en sais rien. Je parle de ce que je connais, de ce que je sais. Je vous parle d'histoire du Cameroun. Je vous parle des faits politiques. Je vous parle de la société politique. Pour moi, ce que je fais n'est pas répréhensible. Maintenant, si demain, on considère que parce que je t'ai simplement dit que telle chose doit changer alors que tu le penses, c'est un crime. Dans ce cas, que je sois punie. Mais pour moi, je ne suis pas apurée parce que je ne pense pas que je vais en faire quelque chose d'illégal, dans tous les cas. D'accord. Et justement, dans tes prises de parole, tu invites beaucoup, de jeunes et de moins jeunes, à se tourner vers les unes en 2025. 25, exactement. Est-ce que tu penses vraiment que les urnes pourront être un game changer pour 2025 ? Est-ce que vous avez d'autres solutions ? Je pose des questions aujourd'hui pour le moment. Mais moi aussi, je vais vous poser la question. Ok, on a cette habitude de répondre aux questions par des questions. Je pense, moi, pour le moment, comme je l'ai dit, je préconise ce que je connais. On m'a dit, on a une démocratie. Je veux bien croire qu'on a une démocratie. Je veux bien croire que le peuple a un pouvoir. Laissez-moi être naïf et croire que ça peut marcher. Allons d'abord tous voter. Lorsqu'on aura tous voté, qu'on verra que ça n'a pas marché, dans ce cas-là, on pourra se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, le vote ne marche pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Quelqu'un a 22 ans, comme moi aujourd'hui, je n'ai jamais voté de ma vie au Cameroun. Parce que les élections précédentes, je n'ai pas encore l'âge de voter. Donc, comment est-ce que je peux dire, moi, aujourd'hui, que le vote ne marche pas alors que je n'ai jamais essayé ? Essayons d'abord, votons tous. Et ensuite, voyons ce qu'il en est. Quand on dit notre président, par exemple, il a été élu aux dernières élections à près de... 99, à peu près. Non, pas 99. Mais en tout cas, un pourcentage est très élevé, mais c'est combien de Camerounais ? Ce ne sont même pas la moitié des Camerounais qui ont voté. Donc, forcément, quand tu as un petit pourcentage des personnes qui votent, c'est plus facile d'avoir un grand pourcentage aussi des électeurs. Donc, chacun vote pour qui il veut, mais allez d'abord voter, allez faire le choix. Et ne pas choisir, c'est laisser le choix aux autres de choisir pour toi. Ça veut dire que si moi, je m'assois chez moi, je dis que je ne vote pas, et que demain, telle personne gagne, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que qu'est-ce que je faisais pour ne pas aller voter ? Donc, votons d'abord, et ensuite, on verra. D'accord, votons d'abord, et ensuite, on verra. Tu fais communication politique. C'est quoi ça, la communication politique ? Alors, en tant que communicant politique, on nous forme justement à gérer, par exemple, l'image d'un politicien. Lorsque Macron, Paul Biya, Sankou, etc. veut se lancer en politique, il a besoin de nous pour travailler son image, écrire ses discours, et voilà tout ce qui a trait à sa communication en général. Donc, un politicien n'est rien sans communicant politique. Par exemple, Obama, aux États-Unis, a gagné une élection par un discours. Il était accusé d'être anti-blanc, parce qu'il était dans une église avec un pasteur qui avait tenu des propos racistes envers les Blancs, et ça a créé un scandale. Il avait donc deux choix à ce moment-là, soit venir devant tout le monde et assumer que oui, je suis comme ça parce que j'étais avec le monsieur, soit avoir un discours qui allait justement pouvoir rassembler tout le monde. Et ce discours-là, on ne le fait pas quand on n'est pas assez formé. Il faut choisir les mots, il faut trouver les bons mots. Et seul en communiquant en politique peut savoir justement quoi dire. Il a écrit un discours qui justement a pu les lever. Par exemple, Donald Trump, encore une fois, bon là, je vais prendre des exemples dans les pays qui sont très lointains, vous me direz, mais Donald Trump a gagné ces élections, on l'appelait le candidat de Twitter. Parce que grâce à Twitter, il a su avoir une communication qui parlait aux Américains à ce moment-là. Il a compris les Américains au moment où il voulait leur parler, la façon dont ils parlaient. Il s'est adapté à ça. C'est une communication politique. C'est un choix de communication politique. Il y a des politiciens en Afrique que je trouve personnellement qui ont une mauvaise communication. On a par exemple une des pitots au Cameroun qui nous vend des produits éclaircissants. Je trouve que c'est un très mauvais choix de communication. Si elle avait une vraie équipe, il lui aurait dit qu'on ne fait pas ça. Un politicien de ton grade, de ton rang, ne peut pas s'asseoir et dire que je crée une marque, qu'il vend les laits éclaircissants. C'est contre-productif. Donc, je pense que c'est un domaine qui est manquant chez nous. Parce que soit les politiciens, parfois, ils ne parlent pas assez. Soit ils ne parlent pas bien. Soit ils font des choix à la volée. Donc, je pense que c'est super important. Et surtout, moi qui veux me lancer en politique, c'était aussi important pour moi de pouvoir comprendre comment s'exprimer, comment se tenir, comment gérer son image. Parce qu'effectivement, demain, ça me servira à moi-même. D'accord. Est-ce qu'on peut encore croire au discours des politiciens au XXIe siècle ? Un politicien n'est pas là pour que vous le croyez ou pas. Le politicien, c'est comme... Je crois qu'il y a un proverbe qui dit que... Je ne sais plus qui vit au dépend de qui l'écoute. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Celui qui l'écoute, oui. Tout politicien vit au dépend de celui qui le croit. Libre-toi de croire ou pas. La question n'est pas là. Quand je vote pour quelqu'un, je m'attends à ce qu'il remplisse le programme qu'il m'a vendu. Oui. Si le programme n'est pas rempli, aux prochaines élections, je ne vote pas pour lui. Donc, il n'y a pas une histoire de croire. Est-ce qu'il est une religion ? Est-ce qu'il est un dogme ? Non, je ne suis pas là pour croire en lui. Je suis là pour attendre de lui qu'il fasse ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai voté pour lui. Mais pourquoi je vote pour lui ? Pourquoi je crois en son discours ? Je crois en lui ? Je ne crois pas en lui. Je crois en son programme. C'est ça le problème en Afrique. Ok, d'accord. C'est qu'en général, on croit aux personnes. Oui. On s'attache aux personnes. Je vais prendre l'exemple du Sénégal, par exemple, où on avait Ousmane Sankou qui était candidat. Tout le monde a aimé ce personnage pour ses idées. Et lorsqu'il a été empêché de se présenter, parce qu'il a été condamné, il ne pouvait non plus être candidat. Comme on ne croyait pas en Ousmane Sankou, mais aussi aux idées d'Ousmane Sankou, il a pu justement remplacer sa personne par un autre, qui est Jomai Faï, qui a justement été élu. Même si lorsqu'on a le camp de campagne, c'était Ousmane et Joy Sankou, ce qui veut dire Sankou égale Faï, malgré tout, les gens ont quand même voté pour les idées de Sankou. Ça veut dire que même si Sankou, demain, il n'est plus. Même si Sankou mourrait, on aurait quand même voté peut-être pour Jomai, parce qu'on croyait aux idées, pas à la personne. Et le jour où on arrêtera chez nous de penser que les personnes incarnent le pouvoir et pas leurs idéaux, on avancera. Donc mon problème, ce n'est pas de croire aux politiciens. Mon problème, c'est de croire en leur programme, m'attacher à leur programme et attendre des résultats de leur programme qu'ils m'ont vendu. Dans cinq ans, si ce n'est pas fait, je crois en autre chose. Donc voilà. Mais l'une des caractéristiques des leaders, c'est qu'on suit d'abord le leader. Oui, il faut un leader charismatique qui peut porter le combat. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Jomai Faye est le leader charismatique dans l'idéal qu'on avait du leader charismatique ? Je ne pense pas forcément qu'il représente ça. Mais encore une fois, je le dis, les Sénégalais, par exemple, ils ont fait le choix des idées et pas de la personne. En fait, le leader charismatique peut se changer. Et c'est ça, le problème, justement, c'est que quand les leaders meurent, la cause meurt avec. Et ça, c'est dommage. Au cas où je vous parlais d'Obniobé tout à l'heure, il a créé l'UPC. Quand l'Obniobé est mort et que Ernest Wanji et tous ses partisans sont morts, l'UPC est quasiment mort aussi en même temps. Parce qu'on croyait peut-être aux personnes. Ou alors, après, le contexte était aussi différent. Quand John Frondier est mort, le SDF au Cameroun, on n'en parle plus beaucoup. Parce qu'on a idéalisé les personnes et pas les idées. Au Cameroun, quand on dit tu votes pour qui ? On ne demande pas si tu votes pour l'UPC ou pour le SDF ou pour le MRC. On demande si tu votes Kamto ou tu votes pour le BIA. Non, je ne vote pas Kamto ni pour le BIA. Je vote les idées d'un ou de l'autre. C'est ça, justement. Arrêtez de croire aux personnes politiques. Croyez au programme politique. Si ça vous arrange, votez pour le programme et attendez des comptes de ce programme-là, sur ce programme-là. Mais très peu d'Africains, très peu de Cameroun, très peu de jeunes lisent même les programmes des politiciens. Est-ce que tu penses que c'est propre aux Africains, ça ? Je pense, oui. Parce que, par exemple, en France, que je connais, enfin, je vis en France, on parle, par exemple, de gauche, de droite. On sait, par exemple, qu'à gauche, on a tels idéaux de conservateurs. Non, par exemple, c'est à droite, pardon. À droite, on est plus conservateurs. À droite, on est à gauche, un peu plus libéral. Mais pourtant, que Macron arrivait, par exemple, alors qu'il n'était pas forcément une figure emblématique de la politique française, il arrivait de nulle part. Il a eu des idées. Oui, il a dit, je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis au centre. On a suivi son idéal. On a suivi ses idées. Mais si on était attaché aux personnes, on allait se dire, non, si ce n'est pas Mélenchon, ça serait Marine Le Pen. On ne parle pas des personnes ici. On parle des idées. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont te dire que moi, je n'aime pas Mélenchon parce que Mélenchon, il est trop comme ça, il est trop comme ci. Ils vont te parler de faits. Ils vont te parler d'idées. Ils vont te parler de compréhension, de comment je vais appeler ça, de politique, en fait. Mais ils ne parlent pas de Mélenchon, sa tête m'énerve. Il est du centre, il est de l'ouest, il est du nord. On ne veut pas savoir, en fait. Et c'est ça, donc la différence qu'il y a pour moi entre l'Occident et l'Afrique. D'accord. L'Afrique francophone, surtout. Ok, donc pour toi, en Europe, on est beaucoup plus sur les idées. Oui, je pense. Et en Afrique, on est beaucoup plus sur les personnes parce qu'il y a un culte de la personne. La personnalité, effectivement. Ok, d'accord. J'ai tendance à te rejoindre parce que j'ai fait quelques pays en Afrique et si j'ai remarqué quelque chose, même dans les... Je ne sais pas si dans plusieurs radios, plusieurs télés, il y avait toujours la photo... La photo du président qui est affichée. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me demandais, qu'est-ce que ça fout là ? Et ça va souvent plus loin parce que ces photos-là sont parfois dans l'église. Oui. C'est ça. Je trouve que c'est assez fort. Et aujourd'hui, toi qui es dans la communication politique, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous donner deux tips, trois tips pour pouvoir mieux comprendre le message du politicien qui nous adresse un message afin qu'on ne puisse pas se laisser berner ? Ok. Déjà, je pense qu'un message doit être pris dans son contexte. Il faut déjà trop analyser dans quel contexte c'est ce qu'il parle. Dans un contexte de guerre, un contexte de paix, on ne parle pas de la même façon. Les silences, parfois, sont éloquents aussi. Un président qui choisit de ne pas s'exprimer, ça veut dire aussi des choses. Qu'est-ce que ça signifie, par exemple ? Ça dépend du contexte, encore une fois. Par exemple, on va dire qu'au Cameroun, récemment, il y a eu un scandale avec la fille du président qui nous a dit qu'elle est homosexuelle. Le président ne s'est pas exprimé dessus. Et toi, en tant que communicante politique, comment tu analyserais ça ? Qu'il en parle. Mais en plus, dans un pays qui condamne l'homosexualité, s'il en parlait, qu'allait-il dire ? Dans tous les cas. S'il disait qu'il condamne, c'est un peu condamné sa fille. En fait, c'était un peu compliqué. Donc, le mieux pour lui, c'était de garder le silence. En commun, en mon communiqué, allait lui conseiller justement de garder le silence. Il y a quelqu'un d'autre qui, un autre présent, peut-être avec moins d'expérience, allait vouloir prendre la parole, expliquer. Non. Parfois, il faut garder le silence. Il faut justement éteindre le buzz, entre guillemets, on va dire. Donc, pour moi, c'était un choix politique assez réfléchi. Il a été atteindré par moins de lui, d'ailleurs, parce que je pense que, malgré tout, il a su toujours garder, il a toujours su gérer sa communication en tant que tel. Et, à part regarder le contexte, il faut aussi regarder dans quel pays nous sommes. Oui. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui vont se dire en France qu'on ne dira pas au Cameroun. Oui. Comme, par exemple, je vais parler de Camtou encore qui, en 2018, aux élections, il nous a dit « Si pour être président, il faut être bêtis, dites-moi comment faire, je vais aller prendre la carte d'entité, un truc comme ça, je paraphrase. » Pour moi, c'est un choix politique exécrable. On ne peut pas, dans un pays, touché par le tribalisme, dire ce genre de choses. Parce que, j'ai vu des meetings de Camtou, moi, j'étais en France, mais j'ai vu les meetings de Camtou où il y avait des personnes qui étaient, il y avait plusieurs personnes qui venaient de toutes origines. Donc, je suis en train de dire à ces personnes-là qui sont venues, qui sont peut-être à Oussar, Baminda, de l'ouest, du centre, du sud, peu importe, que pour être président de Cameroun, il faut être du centre. Même si tu le penses, tu ne vas pas le dire. Parce qu'à ce moment-là, tu as perdu beaucoup de gens qui, au final, se disent qu'ok, donc ça veut dire que nous, en fait, c'est une guerre, comme si c'était une guerre entre Bétis et Bamindaqué dans le pays. Donc, nous, on n'existe pas. C'est-à-dire que nous, les gens qui ne sont pas Bétis et Bamindaqué, on compte pour du beurre. Alors que ce n'est pas ça. Même si tu le penses, encore une fois, il y a des choses qui ne se disent pas dans un pays comme le Cameroun qui a des problèmes de tribalisme et dans un contexte de tribalisme. Donc, ce qui fait que la campagne, comme je trouve, a été tribalisée. Oui. Non seulement par ce mot-là qu'il a prononcé lui-même, mais aussi par ses partisans, finalement, qui ont récupéré la chose. Chacun a fait le sable de sa sauce. Et ça a, en fait, été... Les idées qu'il propose ont été diluées. On a simplement retenu qu'il a dit que pour être président, il faut être du centre. Et pour moi, c'est dommage. Pour un homme aussi, je trouve que il est brillant, d'un avocat brillant. Et c'est un choix politique. En tout cas, c'est un choix de communication pour moi qui n'avait pas lieu d'être. Bon, toi, aujourd'hui, bon, tu encourages beaucoup les jeunes à aller voter. Bon, sauf qu'aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que Cameroun, je ne connais pas trois candidats. Moi, non plus, je n'ai pas encore... Tu sais que Cameroun, c'est un pays compliqué. On est à un an des élections, on ne sait pas toujours pas qui est candidat, qui n'est pas candidat. À part, je crois qu'il y a un peu par-ci, par-là. Enfin, j'avais cru qu'on prend qui sera candidat, même si ce n'est pas sûr étant donné qu'il n'y a pas d'élu. Donc, je ne suis pas sûre. Mais effectivement, on n'a pas encore les candidats. Après, bon, comme je le dis encore une fois, tu ne peux pas analyser le Cameroun comme si tu as analysé un pays normal. Un pays continent, quand même. Un pays continent, c'est ça. Énorme, énorme. Imaginons-toi en tant que présidente. Quelle est la première chose que tu ferais ? Waouh, c'est une très belle question parce que je n'y ai jamais pensé. Moi, présidente au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Allons-y. Il y a énormément de choses entre l'éducation, le système éducatif que je pense que je changerais. Il y a des choses que je changerais. Qu'est-ce que tu changerais ? Je ferais une éducation beaucoup plus centrée sur nous. Moi, je vais dire un truc qui est bizarre, c'est que j'ai appris plus sur le Cameroun et l'Afrique en étant à Fustel qu'en étant au lycée Cameroun. Parce qu'avant d'aller à Fustel, je suis allé à Fustel, j'étais en troisième. Donc de sixième en troisième, j'étais dans le système Cameroun. Donc j'ai fait les deux systèmes, je les connais assez bien. Je trouve que j'ai appris plus de l'Afrique en étant au système français que dans le système Cameroun. Et c'est dommage. Après, ce n'est pas les mêmes moyens aussi financiers. Parce que moi, quand j'étais à Fustel, je suis allée par exemple en Afrique du Sud. On a vu le musée de l'Assemblée Mandela, on est dans sa maison, on a appris l'Afrique du Sud, ce qui a aussi quelque part rêvé chez moi, une fille, on va dire africaine ou patriote. Ça, je ne l'avais pas au système Cameroun. Et quand je regarde mes camarades du lycée des ligues et son nom où j'étais et mes camarades du lycée Fustel, on n'a pas le même type de rêve. À Fustel, les gens rêvaient, mais les gens voulaient être astronautes, ils voulaient être physiciens, ils voulaient être architectes. Et aujourd'hui, il y en a plein qui ont réalisé leur rêve. J'ai plein de camarades qui sont médecins, architectes, machin. Quand je regarde mes camarades du lycée des ligues et son nom, je suis désolée, c'est déjà à la base qu'on ne rêvait pas. Je trouve qu'ils ne rêvaient pas assez. Parce que le système ne l'apprend pas de rêver, tout simplement. D'accord. Quand tu n'as pas forcément d'exemple, à Fustel, on nous faisait des conférences où on avait des gens qui ont réussi, qui venaient nous dire que c'est possible de réussir parce qu'ils ont réussi en fait. Ils vous montraient voilà mon parcours, voilà, voilà. Ce n'était pas sorcier. On ne nous apprenait pas ça. Franchement, valide et puis tu sors. Celui qui s'en sort, s'en sort. Après, c'est normal parce que ce n'est pas les mêmes moyens financiers. Mais je trouve que c'est dommage justement parce qu'en France, quand on parle de l'école, on parle d'égalité des chances. C'est-à-dire que que tu viens d'un endroit pauvre ou pas, l'école est censée pouvoir te donner les mêmes bases à tout le monde pour que vous puissiez vous battre pour réussir. Mais je pense qu'on le sait aussi dans le système qu'à un moment donné, il n'y a pas ce truc-là. Quand tu es riche, tu as plus de chances de réussir qu'un pauvre, encore plus qu'en Europe. En Europe, c'est vrai aussi, mais c'est encore plus en Afrique. Quand tu pars déjà d'une famille riche, tu as déjà 4-5 fois plus de chances de réussir que quelqu'un qui ne fait pas de famille pauvre, malheureusement. En effet, je te rejoins tout à fait. Très souvent, j'entends les jeunes dire que les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Tu en penses quoi de cette phrase ? Je suis d'accord. Je suis d'accord à moitié. Les jeunes doivent vivre dans leur temps. On est dans une ère où aujourd'hui, tout est numérique, les réseaux sociaux, Internet, ça va vite. On est nés dans ça. Moi, je suis née avec un téléphone dans les mains quasiment. Donc, je peux mieux comprendre le monde actuel que quelqu'un qui était là avant. En Afrique aussi, on dit, les jeunes marchent vite, mais les anciens voient plus loin. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément, il faut en fait une synergie entre jeunes et vieux, entre guillemets. Parce qu'on a une population qui est de plus en plus jeune en Afrique. On a quasiment 54% de la population africaine qui est jeune. Donc, c'est tout à fait normal que les jeunes soient aux commandes. Mais on a aussi besoin des conseils des vieux pour pouvoir justement savoir, parce qu'ils ont l'expérience, ils vont nous donner des directives afin qu'on puisse moins se tromper et qu'on aille plus vite. Donc, si on a la course, la force, la vivacité d'un jeune et les conseils, la sagesse d'un vieux, je pense qu'on va plus vite que si les vieux veulent garder la place. Parce qu'il y a malheureusement des choses que même si un vieux voulait faire, il ne pourrait plus faire. Il y a aussi des choses qu'un jeune peut faire, mais qu'il ne sait pas encore faire. Donc, je pense qu'il faut que les deux puissent s'allier. Et dans nos pays, malheureusement, le problème, un président du Sénat vieux, on ne s'en sort pas. Il faut qu'on puisse laisser la place aux jeunes aussi, qu'on puisse partager les places en fait. On n'a pas dit que les vieux vont aller garer quelque part, mais qu'il y ait aussi quelques places aux jeunes qu'on a envie de révolter aussi. Est-ce que ce n'est pas aux jeunes de la prendre, de l'arracher ? Je pense que si, mais je pense que si, effectivement, parce que la place, ça ne se donne pas. De toute façon, je vais vous laisser la place. Les vieux aussi ont besoin de travailler, ils ont besoin de s'enrichir, ils ont besoin d'avoir le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir. Mais est-ce que les jeunes sont donc prêts justement à prendre cette relève-là aussi ? C'est la question qu'il faut se poser. Quand tu parles de politique, un jeune qui te dit qu'il a peur, tu as peur de quoi ? Quand tu finis d'avoir peur, qu'est-ce qui change à ta vie ? Dans tous les cas, moi je dis souvent qu'un journais, on me dit, mais la politique, tu vas mourir. Qui ne va pas mourir ? Est-ce que tu es sûre que dans cinq ans, je serai encore là, même si je ne fais pas de politique ? Moi j'ai des amis, j'ai perdu une amie il y a quelques années, elle avait mon âge. Elle est morte, elle avait peut-être 16 ans. J'étais encore au lycée. Est-ce qu'elle faisait de la politique ? Elle ne faisait pas de la politique. Elle est morte à 16 ans. Et moi si je meurs à 22 ans, j'aurais déjà vécu plus qu'elle. Alors que j'ai peut-être fait la politique si vous voulez. Dans tous les cas, on va tous mourir. Donc que la mort ne soit pas une peur, c'est même bête en fait pour moi. Parce que si je ne meurs pas de politique, tu vas peut-être mourir du manque d'infrastructures, tu vas peut-être mourir du manque de groupe, tu vas peut-être mourir du manque d'hôpitaux que tu aurais pu régler si j'étais politicien. Mais dans tous les cas, les gens sont dans des peurs pour moi qui sont débiles, qui sont stériles. Et justement, si on a cette peur-là de mourir entre guillemets, c'est qu'on se dit si moi je parle en tant que moi Ivana, on va m'arrêter demain. Mais si on devient 4, 5, 6, 1000 Ivana en train de parler, on peut arrêter 1000 Ivana. Moi seul, on peut m'éteindre en un. Quand on devient 10 000, on ne peut pas vous éteindre. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de parent qui va enfermer son enfant ou qui va l'arrêter. Parce que simplement, l'enfant a dit « Papa, je pense que tu as mal fait. » Ou alors « Je pense que tu aurais pu mieux faire. » « Je pense qu'on pourrait faire comme ça. » Personne. Maintenant, si je te lève et je te dis que mon père, c'est un idiot, c'est sûr que c'est compliqué. Et tu sais, on a pour habitude de dire que chaque État, ou du moins chaque État, chaque citoyen a le président ou les représentants qu'il mérite. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Totalement. Totalement. Parce que, j'ai dit dans une vidéo une fois sur Instagram que quand, par exemple, il y a eu des élections au Sénégal, je parlais avec un ami sénégalais et je lui disais que, pour moi, Makissa l'allait rester. Parce qu'il y avait des histoires où il voulait repousser les élections jusqu'en 2025. Dans ma tête, je me suis dit « Bon, il va repousser. » Pour moi, c'était logique qu'il repousse. Moi, je suis camerounaise. Moi, j'ai vu des gens restent pendant 40 ans. Donc, si un président dit qu'il va rester un an de plus, pour moi, ça ne me paraît pas gravissime. Et mon ami sénégalais me disait « Non, le Sénégal, il ne va pas rester. » Parce que nous, on n'est pas prêts à accepter ça. Il m'a dit « Reste tranquille, d'ici décembre, il y aura les élections. » Avant décembre 2024. Il a eu raison. Il y a eu les élections, les élections ont passé et Makissa l'est partie. Donc, quand un peuple sait que c'est possible de faire quelque chose, il le fait. Au Cameroun, nous, on est dans une optique où si ce n'est pas lui, ce sera qui. Donc, quand il y a un peuple qui te dit ça, forcément, on a les dirigeants qu'on mérite. Pour moi, c'est totalement vrai. Les Sénégalais ne sont pas comme nous, les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas comme les Français. Les Français ne sont pas comme les Ivoiriens, etc. Chacun a son peuple et son dirigeant. Et oui, pour moi, ces États-Unis sont totalement vrais. Et qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, au cas du Cameroun, qu'on soit dans une démarche de, j'ai envie de dire, beaucoup plus léthargique, entre guillemets. Léthargique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, quelque part, au-delà du moment, tu me fais comprendre qu'on mérite le président qu'on a, nos dirigeants. On le mérite. Et les sons de cloche laissent à croire qu'il y en a qui se disent non, ce n'est pas lui qu'il nous faut. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ceux qui disent que ça doit changer ? Tout le monde, plus ou moins, le dit à demi-midi, il faut que ça change. Mais ça ne change pas. Est-ce que ceux qui disent que ça va changer sont la majorité ? Première question. Ah, point d'interrogation. Est-ce que les réseaux sociaux, la réalité, sont différents ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que ceux qui disent que ça va changer votent ? Il y a des gens qui pensent que ça va changer mais qui s'en foutent que ça change ou pas. Ils le disent dans leur tête mais ils ne vont pas aller faire les actions pour que ça change. Si je n'ai pas d'action, qu'est-ce qui va changer ? On dit ça va changer, ça va changer, ok. Le jour où on dit allez voter, vous ne votez pas, qui va venir changer pour vous ? Est-ce qu'on attend le bon juin ? Est-ce qu'on attend que quelque chose se trouve dans la lutte et le ciel et il vienne changer ? Donc, quand je dis qu'on a les gens qu'on mérite, c'est qu'on ne fait rien pour soi améliorer, pour soi changer. Et moi, je pense que le problème du Cameroun, ce n'est pas forcément le dirigeant qu'on a. Je pense que nous-mêmes aussi. Quand tu es en France et que tu vas par exemple dans les ambassades de notre pays-là, tu comprends que le problème ce n'est pas le Cameroun, le problème c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que je ne vais voir nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Il y a des choses où tu te dis oui, ça c'est vraiment au continent, ça c'est vraiment nous ça. Donc, nous-mêmes d'abord, est-ce qu'on est à l'image de nos dirigeants, de nos dirigeants sur notre image ? C'est vice-versa. On pense que tant que ça ne nous concerne pas directement, on ne s'implique pas. Donc, si le vote aujourd'hui, moi mon père par exemple, s'il est dans la politique, s'il est ministre, pourquoi je vais aller voter pour que vous ça change ? Pour quelles raisons ? Alors que moi je suis en train de manger. Il n'y a pas de raison. Si moi je peux me déplacer le Yaounda Douala en prenant l'avion, pourquoi je vais aller voter pour qu'on fasse la route ? Pour que toi tu puisses rouler ? En quoi ça me concerne ? Je ne sais pas ce que je veux dire ou pas. Donc, beaucoup de gens pensent que quand ils sont dans le confort, les autres on s'en fout. Celui qui peut s'en sortir, ça ne le concerne pas. Il y a une année qui expliquait que quelque part, la religion est pour beaucoup dans la léthargie de certaines populations. En ce sens où, quand quelqu'un a un problème et qu'on lui explique que le Seigneur va venir résoudre tous ces problèmes, il s'est dit, bon, je vais aller prier. Autre chose, il y a aussi l'alcool. Il y a une année qui expliquait justement que la question de l'alcool, c'est tout. J'ai regardé une statistique récemment et elle révélait que les Camerounais consomment plus d'alcool que les Français, sachant qu'en France, on prend du le vin. Est-ce que tu penses que quelque part, est-ce que politique et religion font bon ménage? Je t'avoue que moi, j'évite de me prononcer sur la religion parce que la religion au Cameroun ou en Afrique en général, c'est un sujet hyper sensible. Les gens sont très attachés à leur religion. Je suis moi aussi croyante. Mais je pense qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui vous dit que n'allez pas faire votre débat citoyen. N'allez pas vous impliquer dans la vie de la cité. Je ne pense pas que ça existe. Mais effectivement, c'est plus facile pour un peuple à qui on dit que Dieu va venir vous sauver, qui prie, qui prie, qui attend, alors qu'il ne comprend pas que ça tente d'aller chercher. Il faut aller chercher et prier en même temps. Et si tu pries, est-ce que le ciel va s'ouvrir encore une fois pour venir te lancer des solutions? Non. Personne n'empêche aux gens de croire en ce qu'ils veulent. Mais la réalité est que la croyance seule ne suffit pas. il faut croire et agir en même temps. Mais sauf que nous, on croit seulement, on n'agit pas beaucoup. On croit seulement, on n'agit pas beaucoup. Et qu'est-ce que toi, tu ferais pour pousser quelqu'un à agir un peu plus? Je pense que déjà à mon petit niveau, je fais ce que je peux. Autour de moi, je parle beaucoup avec mes amis, mes connaissances, les réseaux sociaux. Je m'exprime sur des sujets sur lesquels je n'attends pas forcément des jeunes, comme je le disais. J'essaie de leur montrer que c'est possible. Si moi j'en parle, qu'est-ce qu'ils font parce que vous n'en parliez pas? Ils me diront oui ou non, au Carboucou, t'as tué en France, c'est plus facile pour toi d'en parler. Oui, en effet, il y a beaucoup ça qui revient. Sans doute, mais moi je ne compte pas vivre en France toute ma vie. Je dois dire souvent qu'il y a des politiciens qui ont été tués en France, des politiciens africains. On a un politicien, je ne sais pas si, non, c'est pas Oum Njobé, c'est pas Enes Wanjé, vous me direz, c'était aussi l'un des membres de l'IPC qui a été tué en Suisse par le part du poison. Son nom, Méchal Latour d'un coup. Mais pourtant, il est au Cameroun. Mais on a attendu qu'il est en Suisse pour le tuer. Donc ça veut dire que si moi, quelque chose peut m'arriver, c'est que je ne pense pas qu'il va m'arriver. Mais si quelque chose peut m'arriver, ça peut m'arriver aussi en France. Rien ne me garantit que ça ne va pas m'arriver. Mais simplement, mon amour pour le Cameroun est beaucoup plus fort que ma peur de mourir. Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, on va tous mourir. Et moi, je n'associe pas la politique à la mort. C'est faux. Ça, c'est un dogme qu'on vous a fait croire pour que vous puissiez avoir peur de vous engager. J'ai même entendu que quelqu'un, parce qu'il a marché, bon, quoique, 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 il y a des gens qui ont marché et qui sont fait enfermer, certes. Mais au moins, dans les livres d'histoire, quand on nous lise d'histoire, est-ce que j'ai entendu qu'on parle d'un chanteur qui n'a rien fait de sa vie ? Non. On parle des gens qui ont marqué, qui ont écrit l'histoire, qui ont laissé des traces. Mandela a fait Vincent de prison. Des années après, on parle encore de lui. Oumni Obed, dont je parle tout le temps, je n'ai jamais connu. Je n'étais pas là quand il était là. Mais aujourd'hui, je parle encore de lui. Vous savez que ce qu'il a fait pour le Cameroun, est resté dans les mémoires, dans les esprits, dans les livres d'histoire. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui passe la vie ou qui marque la vie ? Moi, j'ai choisi de te marquer la vie. Aïe, 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 elle parle comme la Bible. En tout cas, tu as vu ton jeune homme, je ne savais pas que tu n'avais que 22 ans. Que 22 ans, tu as vu. Donc, ça confirme bien ce que le dicton qui dit « Aux hommes bien-nés, la valeur n'a pas un point le nombre d'années. » Et c'est super. Fait d'hiver. Tout à l'heure, tu as parlé de SEF, Samuel et ton fils. Et récemment, il y a un fait d'hiver qui a défrayé la chronique au Cameroun, dans lequel on voyait un homme en costume qui rentrait dans les bureaux et tout. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation ? Quel est ton regard ? Quelle analyse que tu fais de ça ? Alors, déjà, pour commencer, Samuel et ton, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, je pense que souvent, mon regard sur cette réalité, elle n'est pas très objectif. On ne l'était pas jusqu'ici. J'apprécie beaucoup Samuel et ton, parce que je trouve que c'est le symbole pour moi du Cameroun dream. C'est-à-dire que tu peux partir d'un quartier difficile de Cameroun, réussir au Cameroun et à l'extérieur et devenir un symbole pour tout un pays, pour tout un continent. Pour moi, ça, c'est vraiment au-delà du jeu de football qu'il a fait. En tant que symbole, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment inspirant. Par ailleurs, Samuel et ton, nous répètent tous les jours, il ne fait pas de politique. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est un acteur politique à part entière. Dans l'instant où il est rentré au Cameroun, il a commencé à jouer le jeu politique. Il nous a à plusieurs reprises, je crois en 2018, il a dit qu'il supportait le président Paul Biya. Cette année encore, il a fait un message dans lequel il disait que l'un de ses plus gros problèmes, c'est que les gens pensent qu'il veut devenir président et de ce fait, on met sa vie en danger et qu'encore une fois, il supportait le président Paul Biya. En tant que figure politique et sportive et symbole de résilience, de réussite pour les Camerounais, quand on ne fait pas de politique, on ne se prononce pas sur la politique. Si tu décides d'être apolitique, tu ne peux pas dire... Quoi qu'on va me dire que c'est un seul lambda, il a le droit de supporter qu'il veut. Mais tu peux supporter aussi sans forcément te prononcer. Quand tu sais que ta parole à toi compte, tu n'es pas n'importe qui, tu es Samuel et tout. Donc dès l'instant où il a dit qu'il supportait le président Paul Biya, les Camerounais ont dit ok, dans ce cas-ci, le gouvernement du président Paul Biya entre guillemets te met les bâtons dans les roues, ça, ce n'est pas dans l'autre ressort. Parce que c'est entre vous, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais maintenant, par rapport à l'incident dont tu parles, je trouve que en termes de communication, si moi j'étais sa conseillère de communication politique, parce qu'il est devenu politicien selon moi, je lui aurais dit que ce n'est pas de cette façon-là qu'il aurait dû régler ses histoires. Parce qu'effectivement, oui, parfois on a un ras-le-bol, parfois, 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 mais le Cameroun est le Cameroun. Et dans ce Cameroun-là, il vaut mieux ne pas parfois s'afficher de cette façon dans ce genre de contexte. Parce que nous, on va le supporter derrière, mais ce n'est pas nous au final qui avons le pouvoir de décision. Au final, le sélectionneur qui ne voulait pas a été gardé. Donc on aurait pu régler les choses différemment sans avoir du scandale, ce genre de scandale-là qui entache son image à lui. Parce qu'on retient que ça met le toi à crier. On ne veut pas savoir ce qu'il a fait avant, ce qu'il n'était pas fait avant. On va se mettre à retenir qu'il a crié. Et ça, c'est dommage pour moi. En effet, en effet, en effet. Et donc, s'il y a bien un trait de caractère que je remarque chez toi, je pense que c'est ce qui marque beaucoup de gens, c'est que tu es très éloquente. Merci. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi le secret ? C'est une très bonne question. Je n'ai aucun secret. Comme je vous ai dit, j'aime parler haut. Depuis que je suis petite, je parle. Pour vous dire que, par exemple, quand j'étais en... J'ai commencé l'école beaucoup plus tôt. J'ai commencé l'école j'avais deux ans. Alors que normalement, c'est trois ans. Parce que je parlais trop à la maison, on était fatigué de m'entendre parler. On m'envoie à l'école. Je suis arrivé à l'école en petite section. La maîtresse m'envoie en moyenne section. Parce que je parlais trop. Donc déjà, j'avais déjà un an d'avance. Et on m'a encore fait sauter une classe. de fin d'année. Je faisais toujours devant. Dès qu'on dit que recitation, ma maîtresse dit, elle, là, pour vous l'appeler. Je faisais tout ce qui est recitation, chant, bref, tout. Dès qu'il y avait le public, il fallait avoir un micro. J'ai toujours eu le micro. Donc j'ai eu le micro très tôt. Et mon père aussi m'a toujours laissé exprimer ce que je pensais. Chez moi, on ne m'a jamais dit on ne parle pas ça ou l'enfant ne dit pas ça. Non. Mon père m'a toujours dit ce que tu penses, tu le dis, comme tu le dis et si tu as envie de le dire. Comment tu voulais cela ? Le libre choix, le libre arbitre de dire ce que je pense. Ce qui fait que quand tu as l'habitude de parler, au final, tu finis par bien parler. Ce que tu fais tous les jours finit par devenir ta seconde nature. Bref, tu as parlé, c'est ça qui te permet de... C'est ça. Ok, super. Moi, il y a un épisode de ta vie, on va sortir un peu du volet politique. Il y a un épisode de ta vie dont tu as parlé qui m'interpelle. C'est que tu as fait le lycée des Lix, non ? Et ensuite, tu as la fustelle des couloirs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une très bonne question. Je pense que mes parents avaient l'envie de me nuire parce que je ne comprends pas moi-même. Bon, attends, je vais quand même préciser pour ceux qui ne comprennent pas qu'ils ne sont pas Camerounais. L'Elysée, les Lix, c'est le ghetto. C'est le ghetto. Voilà. C'est le lycée des gens qui se battent. Voilà, il faut dire ça comme ça avec euphémisme. Par contre, le lycée fustelle des couloirs, c'est... Collège même, je dirais, parce qu'au Cameroun, c'est collège, le lycée, bref, fustelle des couloirs, il faut retenir comme ça. C'est la crème. Il n'y a pas un lycée qui est au-dessus. Voilà. Donc oui, maintenant, tu peux nous expliquer. Je ne comprends pas. Je n'ai pas trop compris. Donc déjà, moi, j'ai fait tout mon parcours primaire et maternel dans les écoles privées. Et après, je suis allée en sixième dans un collège, François d'Assise. Oui. Ça venait d'ouvrir d'ailleurs quand moi je suis allée. Et en cinquième, ma mère a décidé, je ne sais pas pour quelle raison, elle m'a envoyée au lycée. Elle m'a enlevée du collège où j'étais. On était 50 par classe. Mais elle était très belle. Elle m'a envoyée au lycée. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas encore les raisons de son choix. Elle m'a envoyée au lycée. J'ai fait cinquième, quatrième, troisième. Et vraiment, c'était du jour au début, je vous avoue. Parce que quand tu sors du collège, même quand tu sors du collège privé et que tu vas au lycée où vous êtes assis trois par mois, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Le prof n'est pas là pour savoir qu'il n'a rien à tirer. Il lit son cours, il finit son... Il ne sait pas ce qu'il connaisse. Ça ne sert. Non, il ne veut pas savoir. Donc après, mais je pense que justement, ça a eu un impact dans ma façon de voir les choses parce que je suis partie du collège privé où la classe est plutôt moyenne, on va dire. Parce que le collège, c'est quand même 300 000, 500 000, je ne sais pas, à peu près l'année. Pour se permettre, il faut quand même avoir les moyens. Aller au lycée où on paye, je crois, 50 000 à tout cas. Donc tout le monde peut y aller. Et ensuite, aller dans un lycée où tu payes quasiment 3 millions l'année. Donc effectivement, c'est aussi une vision différente et à chaque étape. Donc je connais le Cameroun dans toutes ses profondeurs. J'ai eu des camarades qui n'avaient pas de quoi manger quand ils allaient à l'école. Qui venaient à l'école à pied, qui faisaient des longues distances. C'est une réalité. Qui venait et voilà, qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens financiers que moi. Donc j'ai vu le Cameroun dans sa pauvreté, un peu profonde. J'ai aussi vu les camarades qui aujourd'hui, pendant qu'on avait les vacances de deux semaines, ils allaient à Washington et ils revenaient au Cameroun. Dès qu'on a une vacance, dès qu'on a un petit week-end qui dure quatre jours là. Tu vois, quelqu'un déjà à Paris. Oui, oui, oui. Donc vraiment, j'ai vu qu'au Cameroun, on peut vivre la best life. On peut être hyper riche. Et en même temps aussi, on peut être hyper... On a tellement connu les deux extrêmes. C'est parce que je connais ces deux extrêmes-là que je rêve que tout le monde puisse avoir au moins le minimum. Et ce minimum-là ne peut être garanti que par un état stable dans lequel les choses sont faites stablement. Excellent, excellent. Elle parle comme la Bible. Amen, tout ce qu'elle peut dire. Amen, amen, amen. OK, good. Du coup, imaginons qu'aujourd'hui, tu te retrouves... Non, non, avant de poser la question, est-ce que tu as déjà rencontré des hommes politiques ? Oui. Super influents ? Super influents, non. Bon, après, ça dépend de... Excusez-moi, vraiment. Peut-être qu'à l'un niveau, ils sont influents, mais oui, j'ai rencontré des hommes politiques. D'accord. J'ai déjà eu la chance de discuter avec même des personnalités camerounaises enfermées. Ah, OK. Qui sont en prison, qui occupaient des hauts postes au Cameroun et qui sont en connexie aujourd'hui. Je suis allée voir, je crois, comprendre un peu. Des personnalités aussi qui ne sont pas forcément enfermées, ou africaines et tout. C'est vraiment ma passion d'écouter les politiciens parler. Parce que j'essaie de comprendre quels sont leurs parcours, comment ils ont fait, qu'est-ce qui les a inspirés, etc. Et quel est le point que les plus influents avaient en commun, selon toi ? Selon moi, je pense que tous politiciens, enfin, non, il y a deux sortes de politiciens. Il y a des politiciens qui se lancent en politique parce qu'ils veulent le pouvoir. Oui. C'est une course personnelle pour pouvoir remplir son égo. Après, il y a des politiciens qui se lancent en politique par amour pour leur pays et qui se demandent comment changer les choses. Et pour changer les choses, il faut que ça soit à l'intérieur. Et le point qu'on demande que par ailleurs, les deux ont, peu importe leur nature, c'est l'ambition. Ah, OK. Ils sont très ambitieux. parce que pour se dire que je vais être commandé une mairie, je vais être député, je vais être président, je vais être candidat même à la présidentielle, il faut quand même le faire. Il faut se dire que je peux le faire. Ils rêvent grand, ils sont ambitieux. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, pour toi, qu'est-ce qui ferait d'un citoyen lambda un bon politicien ? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que, en soi, la politique, être politicien, ce n'est pas un métier en soi. C'est une fonction qu'on peut occuper si on le désire. Tout le monde peut devenir politicien en soi. Mais tout le monde ne peut pas être politiste, ce qui est totalement différent. Être un politiste ou un politologue, c'est un scientifique de la politique. Quelqu'un qui a étudié les sciences politiques et qui théorise la politique. Quelqu'un peut être politicien, il se lève le matin, il dit que moi, je vais être député dans mon caractère. Il fait la repas, etc. Mais pour moi, en tout cas, si on parle de bon politicien, pour être un bon politicien, il faut avoir l'amour soit de son peuple, soit de son pays en général. Parce que quand on a des ambitions nobles au départ, même si parfois on est obligé de se compromettre, même si parfois on est obligé de faire des choix difficiles, l'amour qu'on avait au départ va quand même guider nos choix, va quand même influencer nos actions. Quelqu'un qui n'a pas d'amour pour son pays, ça se voit. Quelqu'un vient de nous proposer 100 000 pour une mine d'or, il m'a dit que prenez. Parce que ça ne l'impacte pas, il n'est pas là pour ça, il veut sa propre gloire. Alors que quelqu'un qui est venu pour justement apporter un changement dans son pays, c'est totalement différent aussi. Un exemple de bon politicien qui t'inspire, ça serait ? Alors, je dirais que comme j'étais digitale d'Afrique du Sud, je pense que Mandela a beaucoup joué dans ma vision de la politique. Après, c'est un personnage controversé. Oui, bien sûr. Les gens vont te dire qu'à la fin, il a trahi le combat. Mais, moi je vais parler de l'histoire de Mandela jusqu'à ce qu'il aille en prison. Je trouve que c'est quelqu'un qui, c'est un jeune comme moi qui, à partir de l'université déjà avait des idées révolutionnaires. Il s'est dit c'est pas possible que dans mon pays, moi on va me dire que les blancs vont décider chez moi alors que non, c'est moins les majorités en tant que noirs. Mais en plus, c'est mon pays, c'est chez moi. On devrait avoir les mêmes droits. Se dire que malgré tout, je vais aller en prison. Il a fait un discours justement lors de son procès qu'il a permis justement de ne pas être pendu parce qu'il aurait pu être pendu avec ses acolytes. Mais il a fait un discours qui a justement changé le cours de son histoire et qu'il a amené en prison. Donc, il a au moins maintenu en vie. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un symbole de résilience, d'amour et se dire que moi je vais aller en prison pour les autres. Comment le président veut faire ça ? Moi, je vais aller en prison, je vais aller malgré que peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec lui, mais moi, je vais aller, je vais payer le prix pour les relations futures. Parce que à un moment donné, l'arrêt de sorti, le président était déjà vieux. Même s'il a été président en Afrique du Sud, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, il n'a pas vraiment profité entre guillemets du combat qu'il a mené. Donc, il a fait ça pour les autres. Même si après, le pays a été gâtié parce qu'il y a encore des problèmes en Afrique du Sud. Mais le sacrifice qu'il a fait était important. Je pense qu'il m'a beaucoup inspirée pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. Un trait de caractère que tu apprécies beaucoup chez toi, c'est ? Je vais dire mon éloquence. Ton éloquence. Je vais dire ma détermination. Et je vais dire que dans ma tête, je ne pense, je suis convaincue que tout est possible. Pour moi, rien n'est impossible. Le mot impossible n'existe pas. D'accord. Et au contraire, c'est quand tu me dis que c'est impossible que je te dis que je vais faire ça. Comme tout bon continentel. En fait. Et un trait de caractère chez toi que tu aimerais améliorer ? Je pense que je suis assez impulsive. Et je suis un peu têtu aussi. Ah, ok. Ok, ok. C'est déjà ça. Ton plus gros challenge ? Mon plus gros challenge, pour le moment, je ne peux pas encore le révéler. Mais je pense que d'ici deux ans, vous saurez. Ton plus gros regret ? Mon plus gros regret. Mon frère, j'ai 22 ans. J'ai regardé, il a fait quoi pour regretter ? Il n'a rien fait d'incroyable. Je ne regrette pas grand-chose. Quelque chose que tu aurais aimé réaliser plus tôt ? Plus tôt. J'ai une émission en ce moment-là que je vais lancer depuis un an que je n'ai pas encore fait. Je n'arrête pas de tourner. Mais je pense que j'aurais pu le faire un peu plus tôt parce que ça aurait été assurément marché. Ça fait déjà un an que j'y pense. Donc ça, c'est peut-être un petit regret que j'aime et je m'attèlerai à réaliser ça. Quel est le regard que tu prends sur les Africains de la diaspora ? Alors, l'Afrique, l'Afrique, pour moi, c'est un grand mot. L'Afrique, la diaspora, c'est tellement vaste. Je dirais que on est très, très compétents. Et c'est dommage parce que nos pays ne bénéficient pas de nos compétences. Mais ce n'est pas toujours de notre faute. Nos pays ne sont pas aptes à accueillir nos compétences parfois. Nos pays ne sont pas parfois à la hauteur de l'intelligence que nous avons. Et parfois, beaucoup se découragent aussi vite. Lorsque tu rentres, tu vois que deux, trois jours dans le système te dérangent. Tu rentres. Mais si on rentre tous en Europe, si on vit tous en Europe, dans le confort qu'on a ici, on n'a pas le droit de se plaindre du racisme. Parce que si tu décides de rester chez les gens, ça part avec les avantages et les inconvénients. On est d'accord. Donc soit on se bat ici contre le racisme, soit on se bat chez nous contre la malgouvernance. Chacun choisit son combat. Chacun choisit son combat. Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Et si tu devais être sur une table au restaurant avec trois personnes, qu'est-ce que tu inviterais ? C'est ce Mandela. Pourquoi ? Ah bon, tu l'as expliqué à 10 000 reprises, ce qu'ils me disent d'où est venue sa force. C'est-à-dire que moi, je vais me lever d'un pays où les Blancs commandent et je vais changer les choses. Oumniobé, qui me parle un peu de l'histoire du Cameroun de son époque. Oui. Et mon père. Mon père, c'est ma plus grande inspiration. Je trouve que c'est un homme super intelligent. Je trouve qu'il me motive énormément. C'est la seule personne qui n'a pas peur de mes ambitions politiques. Quand je lui parle avec mon père, je lui parle vraiment de tout et de rien. Quand je lui parle avec mes ambitions politiques, il n'est pas... Différentement de ma mère qui au début était vraiment très sceptique, mon père m'a toujours dit il faut que tu y a, il faut que tu le fasses. Et il me dit d'ailleurs tous les jours qu'on ne fait pas la politique quand on est déjà vieux. Si tu veux faire la politique, c'est maintenant. Donc franchement, c'est la personne qui m'inspire le plus, à tout ce que j'espère réaliser. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut faire de la politique ? Lance-toi. Lance-toi. J'aime ce pragmatisme-là. Lance-toi. Un point, c'est tout. Et bien, puisque tu es là et que tu es sur le podcast de l'écrivain, je vais te présenter tour à tour trois ouvrages. Et tu choisiras celui qui te parle le plus. Alors, le premier... Ah, c'est le mien. Un pied à l'école, un pied dans le business. Je l'ai écrit lorsque j'étais en deuxième année de médecine. Et j'en me demandais chaque fois comment on fait pour écrire un livre. Comment tu fais pour gérer la médecine et les études ? Bon, je l'ai écrit. Il a plutôt très bien marché. Et justement, pour la citation qui est juste sur la première découverture, c'est « Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes ». Ça, c'est typiquement camerounais. Effectivement. Deuxième livre, c'est celui de Myrène Nietzsche. Le titre du livre, c'est « Parents, rééduquez-vous ». C'est une auteure qu'on a accompagnée au travers de notre programme d'écriture « Plume d'élite ». Au travers duquel on accompagne c'est un programme dont nous sommes très fiers, Myrène Nietzsche. Et enfin, le troisième ouvrage, c'est celui de Franck Hippouk. Le titre, c'est « Sans limites », c'est un livre sur le développement personnel. J'aime beaucoup la citation de la première découverture qui dit « Vuis pour tes rêves ou meurs avec tes croyances ». Bon, toi, aujourd'hui, de ces trois ouvrages, lequel soit-il, dirais-tu ? C'est une fois difficile, parce que les trois me parlent. Je suis étudiante, donc je pense que je vais prendre un pied à l'école, un pied dans le business. Lourd ! Amen ! Écoute, la maison te l'offre. Merci ! C'est super gentil. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre-là ? Et qu'est-ce que tu attends d'un livre comme celui-là ? Déjà parce que je suis étudiante, comme je l'ai dit, donc je pense que le sujet me parle. À l'école, dans le business aussi, je ne sais pas forcément la fille qui veut être millionnaire, qui veut faire business man, mais par exemple, tenir une chaîne YouTube, Instagram, c'est déjà aussi une sorte de business que tu peux interagir. C'est super important en plus de pouvoir savoir comment gérer les deux. Surtout que là, j'entre en dernière année de master, donc en alternance aussi. Et je me demande tous les jours comment je vais faire pour pouvoir à la fois allier les études, le mémoire que je dois écrire, ma chaîne, mes chaînes, mes différentes chaînes, mes émissions que j'ai envie de lancer et en plus mon alternance. En tout cas, je n'ai aucun conseil à te donner puisque tu as dit que rien n'est impossible. Effectivement. Donc voilà. Et celui qui croit à la méthode trouve toujours les moyens donc je te fais confiance par rapport à ça. Merci. Si tu avais une question à me poser, ça serait laquelle ? Quel est ton rêve pour le Cameroun ? Mon rêve pour le Cameroun ? Le Cameroun, c'est petit. Ah oulala, le Cameroun, c'est trop petit. Quel est ton rêve pour l'Afrique alors ? Ah, voilà, là ça me parle plus. Mon rêve pour l'Afrique, c'est vrai que j'ai une question que je ne me suis jamais posée, mais c'est de voir les Africains qui marchent debout, qui sont fiers. Voilà. Je trouve qu'en ce moment on ne marche pas debout ? Je trouve qu'on n'est pas conscient du potentiel qu'on a. Certains commencent à prendre conscience, mais je trouve qu'on a encore trop nombreux à ne pas prendre conscience. Du coup, on est très souvent en train de glorifier les autres. C'est-à-dire que la magie du blanc, le blanc est fort. L'air de dire que nous le sommes moins. Alors que lorsqu'on regarde dans l'histoire, on a fait beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses. Mais très souvent, ce n'est pas nous qui sommes mis en avant. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, ça a créé un vrai switch dans ma tête. Et vraiment, ça, c'est mon plus grand rêve. Que les Africains prennent conscience de leur pouvoir, de leur potentiel. Ok. Toma, il y a un thème de notre échange. Ta caméra, elle est là. Ok. S'il y a un message que tu aimerais adresser aux gens, ce serait lequel ? Ok. Je m'adresserais aux péristocrates, pour ça que je les appelle. Péristocrates, qui veut dire ceux qui croient en la jeunesse, les péristocrates à la jeunesse au Cameroun, Crassi, c'est le pouvoir. Donc, à tous ceux qui croient en la jeunesse, qui croient que la jeunesse a les moyens de pouvoir changer ou alors apporter leur pierre à l'édifice au Cameroun, continuez d'y croire. Premièrement, rêvez, rêvez grand. Parce que si on ne rêve pas grand, c'est dans votre tête déjà, c'est bloqué, que vous vous dites que ce n'est pas possible, on ne pourra pas y arriver. Donc, rêvez grand. Et de là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, faites le bien. Parce que l'Afrique a besoin de chacun d'entre nous à la bonne place, en train de faire les bonnes choses. Merci. Yes. S'il fallait noter cet échange à une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien ? 9 sur 10. Pourquoi 9 et pas 10 sur 10 ? Parce que rien n'est jamais parfait. Ah là 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 ! Déjà, merci en tout cas d'avoir pris ce temps. Merci à toi. J'ai beaucoup appris. Ah bon ? Énormément, ouais. J'ai beaucoup appris. En tout cas, on va continuer à suivre. Abonnez-vous sur le compte Insta. Insta, c'est Missiva, non ? Non, Insta, c'est la péristocratie. C'est quand tu m'envoies un message que ça écrit Missiva. Ah ok, d'accord. Et sur Facebook, c'est la péristocratie. C'est là que moi, j'ai découvert sur une vidéo là où tu parlais et tu venais pour commencer. Bref, tu parlais de tes études, de l'accent qui montait. C'est là que j'ai découvert en fait. J'ai commencé à suivre. Merci beaucoup, Ivana. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner de la force en commentaire, partager, liker. Bref, donner de la force. J'en profite pour vous dire que pour tous ceux qui sont du côté du Cameroun et de Ouagadougou, la troisième édition du week-end de l'écrivain du côté du continent, c'est le 30 novembre et le 1er décembre. On ne change pas, l'équipe gagne. Et du côté du Burkina Faso, on le fera à Ouagadougou. Tu sais, ça sera le 5 et 6 octobre. Et cette fois-ci, je ne viendrai pas qu'avec Nelly, mais je viendrai avec tout un arsenal d'auteurs, d'entrepreneurs qui ne demandent qu'une chose. C'est de partager leur savoir-faire avec vous. Bref, si tu souhaites vivre cette expérience immersive inédite pour 2024 parce que ça sera du très lourd, je vais te mettre tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci à Brandeo qui était juste derrière la caméra. Merci à Copili qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à Ultimate Pod qui nous a permis de bénéficier d'un espace comme celui-ci. Cela étant dit, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. Édition, argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il faut ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, 8ème de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Et y'a ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, 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 Aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, 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 Aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, Aïe, Aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, Aïe, Aïe. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, Aïe, Aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, Aïe, Aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, Aïe, Aïe.